Chez nous, maintenant, on va rejoindre Simon parce qu'Environnement Canada a confirmé qu'une tournade a touché Brossard hier soir. Et Simon, bien, l'heure est maintenant au constat des dégâts et au nettoyage. Effectivement, Marie-Lise, donc, tournade qui a touché Brossard hier soir autour de 20h12. Ça a pris naissance de la trajectoire dans le secteur du boulevard Mat, un secteur un peu plus industriel. Ça s'est terminé ici, sur la rue Lennon. On se trouve dans un quartier un peu plus résidentiel avec des tours à condos. Et vous voyez, l'heure est au nettoyage ici, les gens qui s'affairent à ramasser les branches, les débris. Également, les meubles de jardin, on le voit très bien, qui ont volé avec les vents ici, parce que les vents étaient puissants avec le passage de cette tornade hier soir. D'ailleurs, il y aura une enquête plus approfondie de la part des autorités météorologiques pour déterminer la force, voire la trajectoire exacte, justement, de ce phénomène météorologique. Parce que je pourrais vous dire qu'hier soir ici, beaucoup de gens ont été témoins de ce nuage en entonnoir qui a finalement touché au sol et causé passablement de dommages. D'abord, dans un secteur industriel, il y a des bâtiments qui ont été donc endommagés, des toitures, également des arbres, beaucoup d'arbres déracinés, des branches d'arbres. On en voit donc qui se sont cassés, qui ont été projetées. Et ici, dans ce secteur où il y a beaucoup de condos, on a vu des meubles de jardin, beaucoup de véhicules également qui ont été endommagés avec des débris qui volaient un peu partout dans les airs. J'ai rencontré quelques résidents ici du secteur qui ont été témoins du phénomène hier soir. Voici leur réaction. Bien, ce petit-là que je vois, c'est juste le ventre, puis il fait un tour. J'ai eu dommages dans mon auto, il brisait des choses qui tombaient, puis il brisait mon lumière arrière. Bien, on a vu les planches voler en avant du bloc appartement. Puis là, moi, j'ai descendu, vous constatez, les dommages, mon camion de compagnie. Bien, ça va coûter un miroir, deux pneus. Le body m'a gagné un peu, mais on va travailler dessus, on va le remettre en shape. Parce qu'il y a des véhicules qui ont été endommagés par la force des vents avec les débris. On voit ici des miroirs. Certains véhicules dont les miroirs ont carrément été arrachés un peu plus tôt. Ça a été ramassé, mais le miroir se retrouvait à plusieurs mètres du véhicule. Donc, ça vous donne une idée. Il n'y a pas eu de blessés. Il y a même un camion semi-remorque qui s'est renversé sur le boulevard Mat lors du passage, justement, de la tornade. Donc, ça montre, évidemment, la force des vents. On devra en savoir plus sur la force, l'étendue des dommages aujourd'hui, alors que les autorités météorologiques feront leur enquête exacte. Mais c'est une tornade, vraiment, qui a touché Brossard hier soir. Donc, on voit des dommages ce matin. L'heure est au nettoyage. Merci, Simon, pour les détails. Sous-titrage ST' 501